Nous poursuivons nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en recevant M. Philippe Bannat, président de la Fédération française de Handball. M. Philippe Bannat, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Je suis heureux, tout en excusant Cédric Roussel, le rapporteur, de vous recevoir pour aborder le sujet du handball, un sport particulièrement important en termes de pratiques dans notre pays, mais aussi de diffusion. Les auditions que nous avons menées jusqu'à maintenant l'ont bien montré. On assiste de plus en plus à la concentration du marché de la diffusion sur un nombre réduit d'événements, et notamment le football, dont le prix des droits de diffusion a explosé en 20 ans. C'était multiplié par trois. À côté de cela, d'autres sports ont davantage de difficultés à trouver des diffuseurs et à trouver une exposition. Je souhaiterais donc vous entendre sur la situation du handball de ce point de vue, comment il est diffusé en France, quel volume horaire, quelles chaînes aussi sont concernées, et si cela a donné lieu à la vente de droits de diffusion, je l'imagine. Un petit historique sur ces questions serait le bienvenu. Sans vous commander, sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un petit exposé liminaire, et puis ensuite on échangera questions-réponses pour cette audition. Merci encore. Merci à toi, Cédric. Merci à vous tous pour cette écoute. L'histoire, si on voulait commencer par une anecdote, l'histoire des droits TV et du handball, c'est que nous sommes à le jour de la finale des championnats du monde en 1995 pour notre premier titre de champion du monde. Et ce jour-là, la veille, il n'y a pas de diffuseur TV pour le handball, pour une finale des championnats du monde. Donc Charles Bietry, à l'époque, nous dit « on va arranger ça, je vous passe la finale ». Donc on parle d'une situation, d'un projet sportif sans background économique, sans achat de droits, sans diffusion TV en 1995. Sur cette base-là, suite à la récurrence des résultats sportifs, suite à cette idée justement que le handball, en termes d'exposition, et ça compte beaucoup dans le débat en ce moment sur la périodicité des compétitions, est exposé tous les ans. Tous les ans, il y a un championnat d'Europe masculin et féminin, ou un championnat du monde masculin et féminin. Cette récurrence, cette récurrence des résultats et des compétitions, cette permanence au plus haut niveau qui amène le handball dans les années 99, puis 2001, à plus de 12 millions de téléspectateurs sur France Télévisions, lors des passages des équipes de France vers les plus hauts sommets, finissent par décider, quelques décideurs TV, à s'engager de manière pérenne sur le dispositif. C'est Canal+, d'abord, puis dans l'histoire, Pâté Sport, puis Canal+, puis AB, et puis dans cette pubie InSport, dans cette affaire, on observe donc une espèce de récurrence sur le temps de ce marché, avec des prix que je peux citer, puisqu'ils se situent globalement pour les clubs autour de 3 à 4 millions d'euros en termes de marché de droit TV de la ligue professionnelle masculine. Et juste à l'époque, parce que c'est un cas intéressant le handball, tant qu'on était dans l'exclusivité jusqu'à il y a deux ans, un marché qui était entre 1 et 1 million d'euros, et 1 million et demi d'euros, de droit, gros modo, la FFHB vend des droits à elle, qui sont des droits relativement maudits, qui sont les droits de qualification aux compétitions internationales, les droits des compétitions internationales, l'Europe, le monde, les JO appartiennent bien sûr soit au CIO, soit à la Fédération internationale, soit à la Fédération européenne, et nous n'avons pas grand-chose à y faire, si ce n'est travailler en lobby, ce que l'on a très bien fait ces dernières années, pour que un modèle qui a été constitué dès le début des années 2000, c'est-à-dire une chaîne payante qui assure la quasi-totalité des grandes compétitions internationales, ça a été Pathé, ça a été Canal, ça a été Bein, et en joint venture, si je peux m'exprimer ainsi, sur les parties d'excellence de ces compétitions, dans l'histoire, on a eu en 2001 France Télévisions, puis on a eu beaucoup plus récemment, sur les mondiaux et les euros, l'espèce de joint venture entre TF1, TMC et BeinSport, qui fait qu'aujourd'hui, tout mondial ou euro de handball fait l'objet d'une sous-licence entre BeinSport et le groupe TF1, qui vise à diffuser sur TF1, TMC, voire TF1, cinq matchs minimums par compétition, assurant des audiences, aujourd'hui, qui sont moindres que celles qu'on faisait pendant le début des années 2000, parce que les miettements de l'offre télévisuelle étaient différentes, qui sont de l'ordre de cinq, parfois jusqu'à dix millions de téléspectateurs pour les résultats des grandes compétitions internationales. Le marché des droits lui-même a très peu évolué, les chiffres que je vous citais tout à l'heure, ont même fait l'objet d'un changement d'attitude, il y a plus de deux ans, ce million, million et demi d'euros de droits TV qui était perçu a fait l'objet aujourd'hui d'un nouveau contrat qui est intéressant dans la forme, avec la FFHB en tant que telle, c'est l'idée d'un contrat de non-exclusivité. Cette idée, et je vais vous montrer ensuite à quel point la Fed et Danballe a essayé de travailler dans cette idée de la non-exclusivité et d'un modèle de co-diffusion à partir de ce dispositif qui permettent de, peut-être que je peux vous le montrer tout de suite et ça répondra, je pense, en grande partie à ta question. À date, on pourrait regarder le modèle comme ça et dire à qui appartiennent ces droits, sur les droits internationaux, et je vous donnerai le document pour que vous puissiez le regarder tranquillement. Il y a bien sûr les Jeux Olympiques de 20 et de 24 qui sont identifiés en droit TV. Les droits internationaux pour la diffusion en France sont gérés par des agences pour le compte de la FFHB et européenne, deux agences, une qui s'appelle Infront pour l'Europe et une qui s'appelle Sport5 pour l'IHF. Vous voyez qu'il y a donc, comme je vous l'ai indiqué, un diffuseur principal en France qui s'appelle l'IHF Sport. Vous avez le nombre de matchs qui est la quasi-totalité des matchs. Ils assurent sur ces compétitions-là, je dirais, sur 90 matchs, ils en diffusent à peu près 30, plus tous les matchs des équipes de France en France et à l'extérieur dans les qualifications, c'est-à-dire aujourd'hui, on a discuté de 12 matchs par an diffusés par ce groupe. Vous voyez apparaître dans ce dispositif de diffusion en France du handball, petit à petit, un groupe qui est donc TF1-TMC, qui a racheté cette licence de base que BIN a acquis jusqu'en 2025. Vous voyez apparaître, et c'est le début de notre stratégie, depuis cet accord de non-exclusité avec BIN. BIN produit notre, on va dire, trentaine de matchs par an, mais on a le droit de les travailler avec d'autres chaînes. Et vous voyez apparaître de nouveaux entrants avec qui on a passé des accords de co-diffusion. Je vais donner des exemples très concrets. Un match de Coupe de France, aujourd'hui, sur BIN Sport, qui est vraiment un diffuseur d'extrême qualité, qui assure l'éditorialisation, qui assure les émissions, dont les magazines, c'est un partenaire historique qui a repris le contrat de Canal. Après la disparition de Canal, beaucoup de droits du sport, il y a 4-5 ans et plus. Aujourd'hui, cette opportunité laissée par BIN Sport permet, non seulement sur une sous-licence, d'assurer une énorme visibilité du handball lors des épreuves majeures, TF1, mais aussi à d'autres diffuseurs, on gêne l'équipe et on verra qu'il y en a d'autres, de co-diffuser la finale de la Coupe de France. 500 000 spectateurs en garçons sur la finale de la Coupe masculine, 450 000 sur la Coupe de France féminine. On peut même avoir, et vous le verrez un peu plus loin, sur les droits nationaux, cette fois-ci, pour les épreuves de France, je vous livre les sommes, puisqu'on est dans la transparence la plus grande. Vous voyez apparaître d'autres acteurs qui sont très intéressants, qui sont aujourd'hui le travail que nous effectuons avec la Ligue féminine de handball autour de sa promotion. Aujourd'hui, grâce au dispositif sport en France, que le handball féminin, via la Ligue féminine de handball, qui est une ligue interne à la Fédération, diffuse jusqu'à 20 matchs par an. 20 matchs par an nous coûtent en production 300 000 euros. On a un contrat annuel reconductible, mais il assure une visibilité du sport féminin et du handball féminin qui est essentielle pour nous, au-delà de tout ce que je vous ai dit en amont pour les équipes de France. Ce modèle, qui est un modèle de CNOSF, vous avez dû avoir dans bien d'autres réunions, c'est un modèle intéressant parce qu'il fait l'objet d'un fonds audio. Aujourd'hui, il est financé pour nous à un tiers, on va dire, par l'Agence nationale du sport sur la base de ce fonds audio, qui nous permet donc un modèle économique susceptible de fabriquer 20 matchs. Et au passage, parce que le dispositif de sport en France est un dispositif, lui aussi, non exclusif, de mettre ces mêmes matchs sur l'équipe, de mettre ces mêmes matchs sur France 3 Régions pour les clubs concernés en accord avec le France 3 Régions concernées, un Brest-Mess avec le FR3 en Teste. D'accord. Bretagne. Donc, on a un... Ça, c'est acquis, la co-diffusion ? Oui, oui, c'est acquis. En fait, c'est un dispositif que quand je suis arrivé en décembre 2020, j'ai exacerbé, c'est-à-dire, je me suis dit, on a cette opportunité, on est allé voir tous ces diffuseurs en leur disant, on a le droit de co-diffuser. Co-diffusion. Donc, je vais vous faire un récapitulatif de tableau pour que vous compreniez bien à quoi on a fini par jouer. Est-ce que c'est des accords, la co-diffusion, qui sont gagnants du point de vue de l'élargissement de l'audience ? Incontestablement, oui. C'est co-diffusion, encore une fois, Bihine, qui est encore une fois un formidable partenaire en termes de production, d'éditorialisation. Nous avons parfois multiplié jusqu'à, si on parle de TF1, on a des audiences, encore une fois, comprises pour un grand événement, pour les cinq matchs qui vont de 5 à 10 millions de téléspectateurs, suivant l'heure, le programme, la case programme, la chaîne, est-ce que c'est TF1, TMC ou TF1 ? Pour les autres événements, ça va aussi à la multiplication par 5 du nombre d'auditeurs, de téléspectateurs dans cette affaire de co-diffusion. Un match de France 3, région, produit par Bihine ou par Sport en France, peut atteindre, dans une France 3 région, c'est-à-dire dans une région comme Roy, dans une région comme l'île de France, 50 000 à 100 000 téléspectateurs, simplement parce qu'il faut dire en plus sur France 3 région. Voilà un peu le tableau global. Vous voyez donc apparaître un tableau qui est un dispositif malin et intelligent de co-diffusion et paradoxalement, la non-exclusivité nous enlève à nous beaucoup de droits TV en termes de monnaie économique. Ça nous met un petit peu en danger parce qu'on a moins de ressources. Par contre, en termes de diffusion, en termes de toucher les populations, en termes de promotion du sport féminin et en balle féminin, c'est incontestablement une réussite que soulignait l'équipe il n'y a pas longtemps parce qu'on a joué des petits coups d'échec, en fait un modèle de tuyauterie, de co-diffusion intelligente. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur d'autres dispositifs sur lesquels on réfléchit, sur comment diffuser et donner envie aux gamins parce que le but de la manœuvre de cette diffusion, on ne sait pas se faire forcément plaisir. On est très contents de ces modèles de diffusion parce qu'encore une fois, c'est un appel à la pratique. Dans un moment où nous, on est en train de retrouver 400 000 licenciés où le boom de la rentrée commence à se confirmer, on constate, si vous voulez, que par exemple, les deux médailles d'or olympiques sur une rentrée de reprise médiatisées par un grand groupe ont un effet immédiat sur la pratique de l'ordre. On a doublé le nombre de créations de licences. L'an dernier, on avait 100 000 créations de licences. Cette année, on est à 200 000. C'est important parce qu'on arrive juste après les Jeux olympiques dans un moment de reprise. Cet effet booster de la médiatisation de votre sport, il est peut-être tout aussi important que de toucher un montant de droit TV. Juste sur le modèle économique pour terminer l'image complète, nous, on est une fédération avec un budget de 25 millions d'euros. Aujourd'hui, l'État n'en assure plus que 20 %, 25 %. Le modèle privé, on assure plus de 40 %, 40, 50 % et les licenciés, le reste. On est dans des modèles économiques où le modèle du droit TV sert beaucoup en appel à la pratique, en promotion de la pratique. Sur la Ligue nationale de handball, par contre, attention, c'est un modèle qui assure jusqu'à 75, 80 % de fonds du budget. Sur le reste de la FFHB, on est plutôt dans un modèle promotionnel, intelligent, fait pour diffuser la pratique. Vous êtes sur un modèle de recherche, de visibilité la plus importante possible, couverture la plus importante possible, plutôt que de maximisation, simplement de faire des coups sur les montants, c'est ça ? Oui, quelque part, en perdant l'exclusivité, on a perdu jusqu'à un million d'euros de droit TV, mais aujourd'hui, on se dit, c'est quelque chose qui, même si, encore une fois, toutes les fédérations sont en danger économique post-COVID, aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est retrouver nos licenciés, c'est presque devenu plus important, et les fédérations, d'une manière générale, et nous, on travaille plutôt sur la diversification des modèles économiques, c'est-à-dire, on ne se focalise pas, comme beaucoup de sports, sur le montant de droit TV ou sur le marketing, mais on commence d'avoir des modèles économiques alternatifs qui permettent de comprendre aussi que la diffusion de la pratique de demain, de ce COVID, ce n'est peut-être pas la même que juste l'idée d'avoir un partenaire ou votre produit ou votre activité n'est pas… Là, à la rentrée 2021, vous avez retrouvé le niveau licencié de 2019 ou pas encore complètement ? On y arrive. On y arrive. Les nouvelles post-Toussin, assez curieusement, sont très bonnes. Quand on regarde, on est déjà à 350 000 licenciés, on s'imagine revenir à la fin de l'année à plus de 400 000, donc être déjà au-delà de… presque au-delà de 2019. Il y a même une hypothèse, compte tenu de l'effet JO et de l'effet booster olympique, alors ça, c'est pour le coup, c'est France Télévisions, où pendant 14 jours non-stop, on a eu du handball qui réussit jusqu'au bout, aujourd'hui, en termes de booster de la pratique, on observe 20 à 30 % de licenciés en plus parce que c'était sur France Télévisions, même à des horaires difficiles par rapport à Tokyo. Donc, oui, aujourd'hui, le modèle de droit télé est un modèle qui est ouvert et qui nous sert plus à développer la pratique qu'à gagner de l'argent. Est-ce que l'objectif, je parle là pour la Ligue nationale féminine, ça ne va pas être quelque part de sortir ? Je vois bien l'avantage d'avoir aussi une part des coûts de production pris en charge par le Fonds de production audiovisuel, mais Sport en France, bon, là, au niveau des audiences, on le sait, c'est pas… Nous, on posait un petit peu naïvement la question aux dirigeants de Sport en France et du CNOSF, quel était le canal de Sport en France parce que c'est vrai que spontanément, c'est pas forcément là où on va regarder en premier pour voir du sport et du handball. J'imagine l'idée avec les accords de co-diffusion progressivement, ça va être de se dire on ne se contente pas simplement de faire Sport en France principalement. Alors oui, c'est une excellente question parce que Sport en France pose plusieurs questions. Un, la pérennité du fond et la logique et la stratégie du fond. C'est un tuyau qui aujourd'hui est censé être un starter. Or, de mon point de vue à ce stade de ce que sont les droits TV et la demande, il est illusoire de penser qu'on va faire deux ans de starter et qu'ensuite on va trouver un offreur, un demandeur de droits et que ça va, il suffit d'un petit coup de main pour assurer la visibilité du sport féminin. Il y a lieu à mon sens et c'est la discussion que j'ai souvent avec Fred Sanor de dépasser la notion de starter pour avoir une vraie idée pérenne dont soutient la visibilité du sport féminin qui est un enjeu majeur en termes de pour les jeunes filles et pour cela sortir de la logique de starter pour avoir un fond pérenne sport féminin qui permette et là je le dis pour tous les sports et pas que pour l'handball d'avoir une visibilité je donne l'exemple aujourd'hui du modèle économique du handball aujourd'hui produire 20 matchs ça coûte 300 000 euros c'est 15 000 euros par match en gros la captation de Média 365 elle nous coûte 15 000 euros par match c'est cher ça reste très cher c'est le prix quasi voisin de ses partenaires de tous les autres chaînes ou diffuseurs donc ce modèle ne va pas évoluer pour l'instant on discute de 5 caméras on discute de travail de dimanche donc aujourd'hui imaginez que demain tout le monde va se précipiter sur les droits dans un marché qui se rétracte de toute évidence le marché de l'offre de la demande est en train de se rétracter post-covid et donc il y a une vraie question vous le voyez en orange à certains endroits les termes d'OTT toutes les fédérations sont en train de travailler sur ce concept de capacité à gérer leur oeuvre c'est là aussi c'est un peu illusoire j'en ai discuté avec les gens de TF1 midi on est bien dans un dispositif où aider alors je prends le sport féminin comme exemple de manière pérenne et non pas en tuyauterie unique cette année nous on a touché 100 000 euros du fond mais donc ça nous oblige à sortir nous 200 000 euros de production avant de discuter de la diffusion du nombre de gens touchés et d'éco-diffusion donc l'espoir que demain je dis des bêtises mais France Télévisions se jette sur la ligue féminine de Danballe même si c'est le produit numéro un du sport en France est un peu battu en brèche la lisibilité de ce point de vue politique sur ce fonds mérite une prise en compte autrement que dans la tuyauterie actuelle aujourd'hui on travaille sur une tuyauterie qui est vraiment complexe à comprendre François-Nord le dit lui-même il nous faudrait une stratégie de ce fonds non pas à un an ou à deux ans mais une stratégie sur l'Olympiade pour dire on a vraiment fait la promotion du sport féminin et on peut avancer je ne connais pas la situation des autres c'est vrai de beaucoup d'autres tuyauteries et dispositifs de l'ANS aujourd'hui encore une fois on est devenu des plombiers de génie c'est vrai c'est vrai que sur le fond audio puisqu'on a eu cette audition avec Frédéric Sanor et ses équipes il y a peut-être une réflexion à voir comment ce fonds est beaucoup plus ciblé peut-être effectivement sur un objectif plutôt que d'être un petit peu tout azimut avec des résultats qui sont quand même relativement confidentiels pour les audiences même si ça aide beaucoup certaines disciplines à pouvoir tout simplement faire le coup tout pas dur plateforme OTT c'était le point d'interrogation pour l'instant j'ai vu notamment les matchs des jeunes est-ce que vous avez déjà une idée avec qui vous allez travailler ou si vous allez internaliser cela et deuxième question on voit une impétence tu parlais tout à l'heure de France 3 Région pour une audience alors peut-être plus régionale territoriale pour voir des matchs ou des compétitions d'intérêt alors là pour le coup ni internationale ni nationale mais plutôt régionale ou intra départementale alors là aussi avec la limite des coûts de captation même si maintenant il y a des possibilités de faire des choses pas très chères mais après il y a la qualité de l'image et la qualité de la diffusion qui est aussi en jeu est-ce que c'est une réflexion qui vous intéresse de regarder quelques compétitions infranationales ? alors c'est une logique qui nous intéresse pas tellement en termes de comment dire modèles traditionnels de diffusion TV mais plus dans notre idée dans un modèle de service au club nous allons travailler dans le cadre du programme de digitalisation qu'on a lancé cette année avec la Fédération on a par exemple travaillé avec B-Sport dans l'idée B-Sport est aujourd'hui capable de diffuser tous les matchs tournés par les clubs par les 2400 clubs français de les mettre dans son tuyau c'est un service gratuit vu la convention qu'on a passée au niveau national donc on observe donc le démarrage d'OTT de type digital pour le plus grand nombre et pour le service des clubs de nombreuses petites sociétés travaillent autour de ce périmètre dans des coûts ridicules ou faibles qui permettent une diffusion massive de la pratique pour les communautés je pense à Rematch à Switch Life qui permettent des captations intelligentes pour les clubs les outils digitaux existants je pense à B-Sport notamment permettent aujourd'hui de diffuser pour les 2400 clubs on a par exemple alors qu'on aurait pu monter une propre chaîne nous ou essayer de le vendre organiser la diffusion de la D2 féminine en web diffusion avec B-Sport depuis un mois tous les matchs sont en web diffusion et on essaie d'y mettre un standard où la fédération aide cette division parce que c'est une division féminine professionnelle qu'on a essayé de sortir de l'ornière pendant la Covid et on observe aujourd'hui donc alors il y a des tactiques différentes des fédés qui sont un peu perdues il faut le reconnaître mais en termes d'organisation il y a cette idée du plus grand nombre et avec tout un tas de solutions qui sont sur le marché très agressives parfois avec des modèles économiques extrêmement complexes aller planter des caméras dans toutes les les salles de France pour avoir des modèles Omnisport des tours que tu peux faire je ne te fais pas la liste des acteurs du marché qui sont venus des marchés aujourd'hui nous on est en tant que fédé à cet endroit là on est en train d'essayer de monter ce qu'ils appellent un DAM c'est à dire la capacité à mettre dans un tuyau l'ensemble des ressources qui existent pour la fédération et de réfléchir au modèle de diffusion de demain c'est à dire en plus de ce que je vous ai montré tout à l'heure il y a l'idée de rentrer dans les réseaux sociaux dans les outils fédéraux digitaux bisport et d'autres acteurs avec qui on travaille MyCoach etc toute cette data utile de droit TV d'images et de fabriquer comment dire un outil de réseau plus un outil de réseau que ce fabriquer sa propre chaîne que tu vas facturer à ton licencié aujourd'hui il y a un débat qui existe dans les fédérations il existe chez nous aussi doit-on faire payer des services supplémentaires aux licenciés après ça dépend de la philosophie de chaque fédération nous on est plutôt dans l'idée aujourd'hui si les fédérations sportives doivent se crédibiliser d'une délégation de services publics flageolantes elles doivent le faire au travers de services publics associatifs si je peux me permettre c'est pas à toi que je vais dire ça mais le service public associatif ça existe ça existe encore c'est un service public associatif délégué c'est comme ça que j'entends ma mission fédérale donc ça veut dire quoi en français ça veut dire tous ces outils de réseau tous ces outils d'OTT pour ma part je les considère comme gratuits ce ne sont pas des modèles économiques qui doivent nous permettre d'être riche mais de faire pratiquer d'avoir un vrai service à la base que quand tu rentres au tennis au vendre balle ou au pied sur le gazon tu te dises voilà j'ai droit à l'image de ma division l'image de mon club je sais que si je m'abonne à BIN je vais avoir un traitement éditorial je sais que je peux regarder l'équipe ou TF1 quand il y a des gros coups voilà donc c'est plutôt ce modèle là que moi je que je choisirais mais c'est pas le cas de toutes les fédés qui sont en perdition il faut le dire on voit bien le marché des droits aisés se désagréger le modèle numérique en train de basculer l'offre télévisuelle va continuer ce qu'on disait avec TF1 midi donc il ne faut pas si tu veux il faut manager dans ce temps de transition tous les tuyaux à la fois avec une philosophie voilà notre philosophie c'est tout ce qui est vendable il est plutôt vendable en termes de de co-diffusion d'ouverture d'intelligence pour diffuser l'image même si c'est au détriment des droits et tout ce qui n'est pas vendu c'est dans le sens du service au licencié et au club je ne sais pas si je synthétise bien sûr la deuxième question en fait tout a changé sur les affaires de France 3 quand paradoxalement alors que depuis 30 ans tout le monde imagine que France 3 région va se lancer dans le sport régional et que ça ne vient jamais depuis le 1er janvier de cette année on a été nommé pour la première fois un directeur qui s'appelle Fabrice Gault qui est en gros le directeur des régions mais qui est implanté au niveau national donc ce type là il a comme mission sur des créneaux très identifiés qui sont souvent le dimanche après-midi d'identifier des slots et de négocier avec les fédérations sportives ou même de créer de payer la production d'images pour le France 3 région et c'est une espèce de Gymkana là aussi c'est un réseau entre l'opérateur France 3 régionale cette direction nationale la France Télévision qui essaye de rendre cohérente une offre sportive du dimanche après-midi sur ces antennes régionales en gros si tu arrives à mettre un match le dimanche après-midi entre 14 et 17 heures tu as une chance majeure d'être diffusé par ce canal France 3 régionale ils peuvent eux-mêmes faire la production et la payer ou récupérer des images de BIN de l'équipe de Sports en France donc on l'utilise beaucoup en féminin ou encore une fois les images produites par Sports en France on les donne aussi en même temps à FR3 voire à des médias locaux de type TV Mirabel d'autres acteurs un peu locaux d'accord donc c'est quand même tout azimut et tout et tout public qui ont essayé de faire feu de tout boire mais quand même en essayant de trouver les bons outils et les bons canaux pour ne pas se planter TF1 et M6 aujourd'hui ne sont pas dans la remise en cause du montant financier de ce qu'ils acquittent pour les droits de l'équipe de France il n'y a pas de problème comme le foot non les problèmes ne sont pas du tout les mêmes ils sont conscients on va prendre le handball l'exemple du handball mais comme ils achètent le meilleur c'est un peu ce que faisait France Télévisions au Mondial 2001 ou d'autres acteurs ils achètent le meilleur du handball ils ne prennent donc pas tous les matchs par contre derrière leur inquiétude c'est qu'ils ont bien conscience avec le handball d'avoir un produit pérenne de performance durable ou un coup sur deux en demi-finale et tu as un risque d'être médaillé et donc de faire pour eux si tu le mets à 21h je vais te donner un exemple très précis si tu le mets à 21h le vendredi ou le samedi il me dit jusqu'à 10 millions de téléspectateurs si tu le mets à 20h30 tu en as 5 et tu ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de régime publicitaire donc on est confronté à des cacophonies entre les FI entre les fédérations internationales européennes entre les différents opérateurs de droits TV français scandinaves qui certains veulent faire jouer à telle heure à telle heure et pour des grands groupes de grande visibilité comme TF1 ou autre il y a des nécessités de slot horaire si tu sors d'un slot horaire tu mets en danger la programmation du TF1 tu mets en danger la programmation du TMC et l'antenne te dit je préfère que tu me le foutes sur TM6 ou à n'importe quelle heure donc c'est plutôt dans la tuyauterie dans le réglage fin de ces rapports avec les fédérations internationales qui n'en ont rien à foutre de la diffusion et qui là aussi facilite celui qui a le plus payé je vais vous donner l'exemple du handball au handball c'est les scandinaves qui payent les sommes les plus chères c'est eux qui choisissent leur à partir de là tu te mets en danger de perdre 5 millions de spectateurs même sur une finale de championnats du monde le diable est dans les détails dans ces affaires et on était là à négocier ce sera 20h45 ce sera 21h parce que les modèles économiques de ces grands diffuseurs ils sont aussi basés sur la publicité essentiellement et s'ils n'ont pas ça ils s'interrogent pour dire si on n'a pas un vrai management de ce magnifique produit qui est le handball est-ce qu'on va continuer après 2025 parce que c'est un gros investissement ok on a payé ça pour mémoire ils ne le payent pas ni à la fédé de handball ni à la fédé internationale c'est une sous-licence de Beansport comment ça se passe justement la répartition des droits sur les compétitions internationales comme l'euro les mondiaux et la relation avec la fédération internationale vous avez décidé il n'y a pas longtemps aussi de plus participer à la Golden League ce qui est sur le plan sportif et pour l'intégrité la santé des joueurs je trouve une décision sage peut-être pas facile à prendre pour une fédération pour les responsables d'une fédération là c'était des matchs qui avaient lieu le samedi et le dimanche après-midi d'ailleurs relativement tôt dans l'après-midi ça peut être un handicap ça ou pas du tout sur le modèle d'exposition plus global bon c'est encore une fois des questions très intéressantes dans l'expertise de l'interrogateur s'agissant de la Golden League qu'est-ce qu'on observe les modèles économiques de nos concurrents on va prendre les Scandinaves les Allemands sont malheureusement basés sur la quantité de matchs télé c'est-à-dire leurs droits leurs contrats principaux sont axés sur le nombre de matchs TV2 dit aux Danois si vous ne jouez pas trois matchs par semaine on vous prend pas ou on vous donne moins donc ils poussent à la quantité à la quantité c'est ce qui a fait qu'à un moment donné en accord avec nos athlètes nous on a dit on va préférer la santé de nos athlètes une forme d'éco-responsabilité ne pas mettre de la pression pour faire jouer faire jouer et faire plus de qualité que de quantité donc on est sortis de ce dispositif qui était un dispositif d'excellence c'est les trois meilleures nations mondiales qui ont une joint venture mais avec l'idée pour nous de nous on ne veut pas faire de quantité on veut faire de la qualité nos athlètes nous ont dit merci par contre on va aussi avoir une stratégie de préparer beaucoup plus d'événementiel en France dans la période permettant comment dire de rapprocher les équipes de France de leur public d'être dans les territoires auprès des enfants dans une période de reprise et avant Paris 2024 et avant Paris 2024 donc c'est quelque chose qui nous semble plus cohérent et plus à taille humaine et plus déco-responsable sur ta première question si tu veux le marché majeur des FI et des fédérations européennes ce sont les droits TV 80% de leurs revenus particuliers en dessous de la FI viennent des droits TV et de l'achat pour des sommes qui sont aucun rôle donc il y a là si tu veux un vrai enjeu de redistribution qui n'existe pas vers les fédérations ni du CIO qui ne redistribue que vers les FI ces droits TV ni des FI et de la Fédération européenne qui ne redistribue quasiment rien de ces droits TV autre exemple de discussion la Fédération européenne elle a décidé de commencer à reverser mais de manière à éviter les phénomènes du basket ou autre elle privilégie les grands clubs professionnels de la Champions League plutôt que les fédérations qui sont pourtant les acteurs majeurs du plus beau spectacle qu'ils ont avant donc il n'y a ni ruissellement ni de ces droits TV du haut vers le bas donc on se retrouve nous dans des modèles économiques contraints en bas parce que tes acteurs que tu que tu déjà tu as du mal à rassembler sur lesquels Dieu merci on a une très bonne entente avec le secteur professionnel et les clubs professionnels et on n'a pas Dieu merci les problèmes du basket et les problèmes d'assurance etc mais aujourd'hui on est entre le marteau et l'enclume des modèles économiques et des droits TV on vend un peu de droits TV parce qu'ils ne nous appartiennent pas les droits majeurs on n'est pas au milieu de la distribution et pourtant nos acteurs assurent le spectacle qui est vendu lui des centaines de millions d'euros donc c'est un vrai modèle complexe pour des FI des fédérations françaises tiraillées entre l'international et le spectacle tout à fait très bien est-ce que des choses à rajouter ou on peut en terminer là écoute j'ai relevé un truc que tu dis qui me qui me semble très vrai je pense que Frédéric Saint-Denor s'accordait à dire ça rendre plus lisible la tuyauterie des soutiens à la digitalisation aux fédérations et des fonds audio de soutien au sport féminin avoir un vrai effort majeur pour le sport féminin parce que bon nous on est dans ce sport ultra populaire comme beaucoup d'ailleurs si on ne fait pas un vrai effort pour le sport féminin on va avoir des vrais problèmes dans nos cités dans nos voilà donc il y a là il y a quelque chose à trouver d'un vrai soutien qui ne soit pas juste un micro starter la somme est relativement modeste parce que c'est un million plus de 500 000 euros du CNOSF quand même qui est apporté au fonds de soutien audiovisuel directement donc un million 500 000 euros sur un budget maintenant de 400 300 400 millions d'euros à l'agence nationale du sport peut-être qu'on pourrait dire on se fait un outil vraiment qui peut peut-être être un outil levier et qui concentre les efforts effectivement sur la visibilité sport féminin parasport c'est aussi une vraie difficulté parce que là on voit bien il y a eu des audiences très très fortes très intéressantes sur la fin août sur les Jeux Paralympiques à la fois sur France Télévisions mais aussi en rediffusion sur l'équipe le soir et on a l'impression que d'ici trois ans on n'aura pas forcément les relais de diffusion pour qu'on entretienne un petit peu quand même la visibilité des parasports donc voilà il y a peut-être les deux un petit peu à soutenir de façon plus efficace et au-delà de ces soucis qui sont très politiques ceux-là parce que cela on peut agir la représentation nationale peut agir avec le gouvernement là-dessus avec l'agence ces modèles de co-diffusion sont intéressants à travailler et l'idée serait comment les favoriser c'est-à-dire le modèle de co-diffusion et de sous-licences BIN TF1 est un modèle vertueux parce que tu as une télé privée qui fait un remarquable travail de fond sur la largeur de l'activité qui est un expert de l'activité et tu as une télé une chaîne grand public qui vient quand il faut exposer le grand public donc ce modèle vertueux comment on pourrait l'aider et le rendre un petit peu plus pérenne dans d'autres activités je pense aux basketteurs qui sont en tampon ou d'autres acteurs je pense que celui-là il est extrêmement vertueux et surtout il est comment dire au regard de ce qu'est chaque acteur respectueux des acteurs économiques quelqu'un qui achète à la Fédération internationale pour je ne sais pas combien de millions d'euros une compétition s'il le revend c'est intelligent chacun y trouve son compte et le sport lui-même il trouve une exposition qui est de ce fait améliorant voilà ce que je vais déclarer monsieur le président de la force nationale merci beaucoup monsieur le président de la Fédération française de Handball et puis voilà c'était parmi les dernières auditions de la mission d'information sur les droits télévisuels du sport il nous reste encore quelques déplacements à réaliser notamment en Europe du Sud après ceux de Londres cette semaine et puis nous rendrons notre rapport qui sera rendu public le 15 décembre le jour de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale ce sera une étape importante à suivre ce sera en plein milieu des compétitions internationales de Handball encore une fois puisque le mois de décembre et de janvier en principe c'est donc là ça doit être quoi les championnats du monde féminin exactement le championnat du féminin puis le championnat d'Europe championnat d'Europe masculin votre rapport sera aussi suivi que l'a été celui sur l'éducation monsieur merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci